Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rendre un Pokémon non shiny en Pokémon shiny avec la nouvelle version de Pokémon Diamant, Etincelant et Perle Saint-Tian. Et oui, je suis surpris qu'ils aient trouvé de nouveaux glitchs. Je ne m'y attendais pas trop. Franchement, à la limite, duplication, ok. Mais re-rendre un Pokémon non shiny en shiny, voilà quoi. Bon, je vous explique tout dans cette vidéo. Mais avant, je voulais vous parler d'un truc un peu important. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je veux encore vous en parler pendant quelques temps. Mais Moussoubi a sorti sa nouvelle collection, a félicité donc à Sino. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi, qu'est-ce que c'est Moussoubi, tout ça. C'est simple, c'est tout simplement mon pote Amir qui a réalisé une marque de vêtements sur Pokémon. Et je l'ai un peu aidé pour réaliser les vidéos. Donc, ceux qui sont intéressés pour voir mon travail, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, voir mon taf au-delà de YouTube. J'ai réalisé cette petite vidéo pour mon pote Amir. Et pour ceux qui veulent passer, faire un petit coucou sur le site, n'hésitez pas. Je le fais parce que vraiment, voilà, c'est le frérot, c'est le pote. Et pour le coup, ils ont pondu, comme je l'ai dit également dans la vidéo, des sables de fou. Moi, j'en ai un autre, là, qui est blanc, qui est un félicité de nuit. Vous n'allez peut-être pas voir tous les rêves, mais là, il y a un petit Darkrai, là, il y a un petit Cresselia. C'est très subtil, ça fait plaisir. Sans être avant-gardiste, ils apportent quand même, je trouve, un truc un peu frais dans la sable Poké. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description. Et surtout, allez voir ma petite vidéo que je l'aurais fait. Je l'aurais fait une petite vidéo stylée, sympatoche. Bon, plus sérieusement, avant de vous expliquer comment effectuer ce glitch, j'aimerais préciser deux, trois petites choses. C'est qu'on n'est pas là pour faire des procès. Voilà, moi, je vous explique comment ça marche. Ceux qui veulent le faire, le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, le font pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Maintenant, moi, mon avis sur la question, je l'avais déjà donné, mais je vais le redonner. Les Shinies que vous allez avoir via cette méthode, ils n'ont pas de valeur. Moi, je l'ai fait, c'est cool, c'est sympa, mais il n'y a pas le bonheur quand je chope mon Shinies en 600 reset, encore 600 reset, ça va, en 600 oeufs masouda ou en 3000 reset. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, ma position là-dessus, c'est que ces Shinies, ils n'ont pas de valeur. C'est fun, c'est cool. Tu vois, tu fais un petit glitch, tu as ce côté un peu... Ah là, c'est un peu excitant, mais rien d'autre. Rien d'autre. Après, on respecte. Tant que ça ne pourrit pas le jeu, tant que ça ne pourrit pas le online et tout, franchement, je trouve que ce n'est pas problématique. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, allez, on est parti. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment rendre un Pokémon non Shinies, Shinies. Vous allez voir, ce n'est pas très, très compliqué. Tout le monde peut le faire. Donc, on est parti. Déjà, la première chose que vous allez devoir faire, c'est désactiver la sauvegarde automatique. Donc, vous allez dans les paramètres et vous désactivez la sauvegarde auto parce que si vous vous ratez, il faut recommencer. C'est relou si vous vous trouvez à un autre endroit. L'autre chose que vous allez devoir faire d'assez important, c'est que si un Pokémon vous suit, vous allez devoir désactiver l'option. Donc là, par exemple, si vous êtes sur Se promener avec, il suffit d'aller dans l'équipe et de remettre le Pokémon dans sa Pokéball. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est sélectionner le Pokémon qui n'est pas Shinies et que vous allez vouloir rendre Shinies. Donc, vous prenez, par exemple, mon Tarsal qui évolue en Kirlia niveau 20. Donc là, il est niveau 39. Donc, s'il prend un level, il va évoluer. Vous le mettez en première position. L'autre chose que vous allez devoir faire, c'est sélectionner un Pokémon qui est déjà Shinies. Donc oui, pour faire cette méthode, il vous faut un Pokémon déjà Shinies. Donc moi, je vais prendre, par exemple, Métamorphe et vous allez le mettre dans une certaine position. La plus simple, ça serait de le mettre dans votre boîte 1 en haut à gauche. Donc, il faut que quand vous allez sur votre boîte PC, que vous apparaissez directement sur le Pokémon Shinies. Par exemple, là, je vais dans ma boîte PC. J'apparais sur ma boîte 1 et le premier Pokémon auquel je suis confronté, c'est mon Métamorphe Shinies. Ce que vous allez faire également à partir de ce moment-là, c'est que vous procurez un super bonbon si vous n'en avez pas. Alors honnêtement, ce n'est pas très compliqué. Moi, là, je viens d'en récupérer un de manière totalement légite sur la route 217. Vous devrez en trouver plein, plein, plein. Mais il vous faut un super bonbon. Et maintenant, on va pouvoir commencer le glitch. Alors, la première chose à faire pour effectuer ce glitch, c'est rentrer dans un centre Pokémon, puis y ressortir. En fait, vous allez devoir vous retrouver exactement dans cette position. Donc, dans la position dans laquelle vous vous retrouvez quand vous sortez du centre Pokémon. À partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur R. Et donc, il vous faut la Pokémontre et également la capacité secrète Vol que vous débloquez plutôt rapidement car vous la débloquez au début de l'aventure. Donc, quatrième arène. Donc, pour ceux qui viennent d'acheter le jeu, etc., qui est en mode, oh, plus de mini glitch et tout. Bah, si, vous allez voir, il y en a un nouveau et que vous allez pouvoir exploiter relativement au début. À partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur R et mettre votre curseur sur Vol. Voilà, il faut que votre curseur soit sur Vol, comme ici. Vous réappuyez sur R et là, vous allez appuyer sur R et A simultanément jusqu'à que la carte s'ouvre. Là, moi, par exemple, ma carte s'est ouverte. Mais quand je monte mon curseur vers le haut, ça ne fait rien. Et tant que ça ne fait rien, vous devez continuer jusqu'à que ça fasse quelque chose et que vous allez voir ce que ça va faire. Là, je monte vers le haut. Et je vois que ça a enfin fonctionné. Comment je sais que ça a fonctionné ? Parce qu'il y a eu la porte, en fait, le bruit de la porte. Puis ensuite, vous l'entendez, le bruit du centre Pokémon et le fond du noir. Et en fait, on a réussi à rentrer dans le centre Pokémon et en même temps à garder la map ouverte. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller deux fois vers le haut. Donc, deux coups de joystick vers le haut. Puis ensuite, vous allez à droite. Donc, que à droite. Jusqu'à que l'escalator s'active, vous allez l'entendre. Ensuite, vous allez à droite pour remonter dans l'escalator. Donc, une fois que vous allez remonter l'escalator, ce que vous faites, c'est six pas vers la gauche. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Puis ensuite, vous allez tout en bas. Là, vous allez sortir du centre Pokémon. Sauf que vous allez toujours avoir la map d'ouvert. Ce que vous allez faire, c'est prendre le curseur qui vous permet d'utiliser vol et le mettre sur une ville. N'importe laquelle. Vous pouvez voler dans la ville dans laquelle vous êtes déjà, c'est pas un problème. Et là, vous allez appuyer sur A et X. Sauf que vous allez appuyer sur A, attendre qu'il y a quelques lettres ou quelques mots de la boîte de dialogue qui s'affiche. Puis ensuite, appuyer sur X. Donc, comme ça. Et là, vous le voyez, il y a le menu qui va s'ouvrir. Et en même temps, la boîte de dialogue pour vous demander où vous voulez voler ou si vous voulez voler. Qui vont s'ouvrir simultanément. Là, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur A. Donc, ça va sélectionner Oui. Et ça va activer Vol malgré le fait qu'il y ait quand même la boîte du menu qui est ouverte. Et là, vous êtes rentré dans le menu glitch. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader. Et en même temps, la boîte du menu va continuer à bouger. Et ça, c'est assez fou. Là, ce que vous allez faire, c'est aller dans un endroit dans lequel vous n'allez pas pouvoir rentrer dans une maison. Dans lequel vous n'allez pas pouvoir tomber sur un dresseur pour éviter de faire crash ou bug. Volt conseille cet endroit. Il est très très bien. Je conseille exactement le même. Ce que vous allez faire, à ce moment-là, c'est aller dans le sac. Sélectionner votre super bonbon. Le donner au Pokémon que vous voulez rendre Shiny. Donc là, il va gagner de nouvelles stats. Là, vous appuyez sur A. À ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur A et X simultanément. Le truc, c'est que c'est une manip qui est très compliquée. Et je vais vous donner une solution. Au cas où, si ça bug, si ça fail, de se rattraper et de ne pas tout redémarrer. Vous allez voir. Donc là, je vais appuyer sur A et X simultanément. Et là, vous le voyez, j'ai raté. J'ai appuyé sur A pas assez vite. Ou en tout cas, X a pris le dessus sur A. Ce qui fait que là, théoriquement, si j'appuie sur X, ça va annuler A. Et du coup, donc là, si j'appuie sur X, ça va annuler X. Et il y aura juste l'évolution. Et le menu glitch ne va pas rester activé. Mais il y a une méthode qui permet de ne pas tout redémarrer. Et c'est assez simple. C'est d'appuyer sur X, ça va désactiver. Et de réappuyer instantanément sur X. Et ce que ça va faire, c'est que A et X vont se lancer quand même. Regardez. Donc là, j'ai raté. Juste à recommencer. Et là, vous le voyez, A et X se sont quand même lancés. Et vous voyez, vous pouvez rater plusieurs fois. Tant que vous réappuyez sur X et que vous avez appuyé sur A et que le jeu a considéré que vous avez appuyé sur A, tant que vous calez A et X dans cet intervalle, ça passe. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, là, vous le voyez, vous êtes sur le menu d'évolution. Mais en même temps, vous êtes aussi sur le menu Pokémon, boîte, sac, etc. Et là, actuellement, vous êtes sur votre sac. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller à gauche. Donc là, vous êtes sur votre équipe. Vous appuyez sur A. Ça va ouvrir votre équipe. Vous allez dans boîte PC. Donc, vous appuyez sur R. Et là, vous êtes dans votre boîte PC. Donc là, vous allez prendre le Pokémon Shiny que vous voulez sacrifier. Donc, dans notre cas, Métamorph, qu'on a mis au début dans une certaine position. Donc, ce qu'on va faire, c'est appuyer une fois sur Y pour avoir la sélection auto. Prendre le Métamorph. Aller une fois à gauche. Et l'interchanger avec, du coup, notre Pokémon qui n'est pas Shiny. Et là, les deux se sont interchangés. Donc là, on appuie sur B. Encore B. On attend que le texte se termine. Puis, on appuie sur A. Et là, votre Pokémon va évoluer. Vous le voyez. Pour l'instant, il n'est pas Shiny. Donc là, vous appuyez sur B. Encore sur B. Et vous le voyez, ça a fonctionné. Ça a totalement fonctionné. Je me retrouve donc avec mon Kirlia. Hop là, qui a toutes les stats. Et notamment, le Shiny du Métamorph. C'est très stylé. Regardez-moi ça. C'est totalement fonctionnel. Il est totalement ici. Là, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Et vous le voyez, je suis sur la dernière version du jeu. Il n'y a aucun souci avec ça. Et ça marche totalement. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501